Dans le quartier de la haute couture parisienne, une jeune fille vient d'essayer sa robe de mariée. Ce fait n'aurait rien d'exceptionnel si cette souriante fiancée au front volontaire ne s'appelait Irène des Pays-Bas. Son idylle avec le prince Hugues de Bourbon-Parmes défraya d'abord la chronique. Puis ce furent les fiançailles acceptées par la cour de la Haye et par le peuple hollandais. Enfin, le différent révélé par un triple voyage. Hugues partant pour Madrid, la reine de Hollande s'envolant pour un voyage officiel à Mexico sans la princesse Irène qui devait rejoindre son fiancé à Paris. Bref, le classique conflit amour-raison d'état. Nous avons pu rencontrer le jeune couple princier chez l'écrivain Michel de Saint-Pierre. Monseigneur, pourquoi avez-vous choisi la princesse Irène? Je n'ai pas choisi la princesse Irène. Je l'ai rencontrée. Et quiconque rencontre la princesse Irène est conquis. Et pourquoi le gouvernement hollandais s'est-il ému de ce mariage? Le gouvernement hollandais m'avait fait l'honneur de m'adopter. Cette adoption néanmoins entraînait pour moi l'obligation de renoncer à certaines responsabilités auxquelles je n'ai pas le droit personnellement de renoncer. Madame, nous savons l'affection profonde qui vous unit à votre famille et le respect que vous avez pour vos parents. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. J'étais profondément triste de voir qu'on mettait en doute ces sentiments. À quoi attribuez-vous les manifestations d'une certaine critique à votre égard? Je l'attribue à une méconnaissance de mon idéal et de l'amour que je porterai toujours à mon pays. Quels sont vos espoirs sur le plan national et sur le plan international? Monsieur de Saint-Pierre, je crois que je suis par la faute de Louis XIV héritier des responsabilités de la maison de Bourbon et des Bourbons d'Espagne. Pour autant, je ne renoncerai à aucune de mes responsabilités. Votre idéal, madame, qui est un idéal de jeune, comment le comprenez-vous? Être fidèle à mon amour, mon devoir et à ma foi.